Bonsoir à tous, j'avais complètement oublié que j'avais promis à Armel de corriger son test de dérivés. Avant de commencer, donc on va faire cinq exercices, et avant de commencer, je voulais vraiment vous dire que vous devez toujours avoir la solution de vos exercices avant de commencer. Sinon, vous ne savez pas où vous allez. Si vos professeurs ne donnent pas les solutions, vous pouvez aller sur un site internet, calculateur de dérivés, vous mettez votre fonction dedans, et la réponse sort. Voilà, parce que sinon, si on ne connaît pas la réponse, on ne sait pas où on va. Premier exercice, la fonction est x² fois x. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, on pourrait appliquer la formule de fonction f fois fonction g. On pourrait faire, parce qu'en fait, le dérivé, c'est tout simplement appliquer des formules. Mais, on peut d'abord simplifier. Alors, on peut écrire, voilà, x² fois, et ça ici, c'est exactement la même chose que d'écrire ceci. Si vous ne saviez pas ça, vous devez le noter. Si j'avais un 4 ici, ça ferait 1 divisé par 4. D'accord ? Donc, on peut toujours l'écrire comme ça. Ok. Alors, pour multiplier ces deux-là, on a x², pardon, le 2, plus exposant 2, plus exposant 1 tiers. On peut additionner les deux exposants, voilà, si ici, il y a une multiplication. Ok, mais je dois encore additionner ces deux-là, et donc, je vais écrire 2 comme 6 divisé par 3, pardon, plus 1 tiers, et ça me donne x exposant 7 divisé par 3, d'accord ? Et donc, ça ici, maintenant, nous allons dériver. Voilà. Qu'est-ce que j'écris là ? Non, 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 non. Allez, on recommence. x exposant 7 divisé par 3, et je vais, voilà, dériver. Donc, on connaît la règle, je mets l'exposant devant, je réécris le x, et l'exposant qui était là, il diminue de 1, voilà. ok c'est divisé par 3 x et maintenant je vais écrire le 1 comme 3 divisé par 3 ok et donc ça me donne x exposant 7 moins 3 ça fait 4 divisé par 3 voilà ça c'est ma solution maintenant évidemment peut-être que le professeur ne veut pas que ça reste comme ça alors si vous voulez on peut encore écrire le x comme ça exposant 4 parce que si je vais de nouveau je fais de nouveau un tiers fois 4 j'ai de nouveau 4 divisé par 3 d'accord je peux l'écrire comme ça et pourquoi je le ferais parce que dans ce cas là je peux écrire ceci mais je ne sais pas ce que votre professeur veut mais ça aussi c'est la même chose que cela vous voyez ok on a déjà fait le premier exercice j'efface mon petit tableau et deuxième exercice voilà notre exercice et qu'est ce qu'on voit cet exercice à cette forme là donc j'ai une fonction au dessus divisé par une autre fonction d'accord et pour dériver une fonction divisé par une autre je dois donc connaître la formule par coeur je prends la fonction f que je dérive fois g moins et puis f je laisse sans rien faire g dérivée divisé par g au carré Voilà. OK, je vais simplement appliquer cette formule sur cet exercice. Et alors, pour ne pas me tromper, pardon, je peux dire que ça est égal à F et ça ici est égal à G. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc, 4 moins 5X, ça c'est donc F, d'accord ? Donc, je dois ici dériver F. Je vais dériver ça. Pas tout de suite, hein ? Multiplier par G. Et G, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, G, je n'ai qu'à réécrire. Voilà. Moins, et maintenant F reste un changé. Donc, 4 moins 5X fois G dérivé. Donc, quoi ? G dérivé. OK ? Et tout ça, je dois diviser par G au carré. Donc, j'écris G. Ça, c'est G. Et encore une fois, au carré. Voilà, très bien. Prochaine étape, moi, je vais dériver ça ici et ça ici. OK. Pour dériver ça ici, je vais dériver le 4 et puis dériver le moins 5X. Dérivé 4, un chiffre, c'est 0. Donc, c'est rien. Dérivé moins 5X, le X devient 1. Donc, est-ce qu'il reste simplement moins 5 ? Le reste, je vais simplement réécrire. Moins, et je réécris. 4 moins 5X multiplié par. Et maintenant, je dois dériver ceci. Voilà. Je dois dériver quelque chose qui est un peu plus complexe parce que je n'ai pas juste deux morceaux. J'ai ici aussi un exposant. Donc, pour ça, on doit retenir. On devait déjà retenir cette règle-ci. Mais maintenant, on doit aussi retenir la règle. Si je veux dériver U exposant N, je mets la N devant, le U exposant N moins 1. Mais je dois encore une fois multiplier par U dérivé. D'accord ? Ça, c'est quand j'ai ici quelque chose de plus complexe que seulement quelques éléments. OK ? Donc, je vais le faire. Donc, je vais d'abord mettre le 2 devant. Vous voyez, l'exposant 2, il va venir devant. Je vais réécrire parce qu'en fait, ça ici, je vais appeler U. Le 3X plus 2. Donc, maintenant, je réécris le 3X plus 2. Exposant N. Ben, la N était 2 moins 1. Donc, c'est 1. Je ne dois pas l'écrire. Bon, ici, je l'écris pour vous montrer. Fois, encore une fois, dérivé le 3X plus 2. Vous voyez, vous avez vu ? Ici. Et donc, cette formule-là, vous devez aussi la connaître. Donc, ça me donne dérivé le 3X, c'est 3. Dérivé 2, c'est un chiffre 0. Donc, simplement 3. Voilà. Et diviser tout ça par 3X plus 2 au carré. Et encore une fois, au carré. Ok, je vais regrouper un petit peu. Mais qu'est-ce que je vais faire aussi ? Ici, j'ai un moins. Donc, je vais mettre ici ce qu'il y a en dessous. Une fois avec ce morceau-là et une fois avec l'autre morceau. Regardez bien ce que je fais. Donc, je réécris d'abord ce morceau-là. 1-5 et puis 3X plus 2 exposant 2. Et je vais déjà mettre ici le dénominateur. Qui est, en fait, je peux faire 2 fois 2. Ça me donne 4. En fait, j'ai 3X plus 2 exposant 4. Puis, j'ai moins. Et le moins compte pour toute cette partie. Moins. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre le 2 fois 3. Je vais mettre devant. Donc, 2 fois 3. Je le mets devant. Puis, j'ai 4 moins 5X. Et j'ai 3X plus 2. Voilà. Et tout ça divisé également par 3X plus 2 exposant 4. Voilà. Ce que vous avez vu, que j'ai simplement mis ce qu'il y avait ici en dessous. Pour chaque partie. OK ? Et maintenant, je vois que, voilà. J'ai 2 éléments comme ça. Ici. Vous voyez l'exposant. Et j'ai 4 éléments là. Donc, je peux enlever ça complètement. Et le 4, je peux le changer en exposant 2. Puisqu'alors, j'en ai enlevé là aussi. Ici, je peux en enlever 1. Et donc, je peux en enlever 1 ici. Ça devient 3. OK ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Bien, regardez. Ici, j'ai le moins 5. Et en dessous, j'ai... 3X plus 2 exposant 2, moins... Ici, je pense que je vais faire la distributivité. Je laisse encore le moins. Donc, j'ai ici 24. 6 fois 4, 24. 6 fois 5. Donc, ici, j'ai un moins... Donc, moins 30X. Et en dessous, j'ai... 3X plus 2 exposant 3. Mais vous voyez maintenant que je pourrais à nouveau tout mettre ensemble. Mais alors, il me manque ici 1. Parce qu'ici, j'ai 3. Et là, j'ai 2. Donc, si je veux de nouveau en faire 3. Je vais multiplier encore une fois par ça. Donc, je le remplace par 3. Je dois au-dessus aussi multiplier par la même chose. Si je multiplie en dessous, je dois multiplier au-dessus. D'accord ? Et à nouveau, la distributivité. Donc, ça et ça. Et je vais tout mettre de nouveau sur le même dénominateur. Donc, moins 5 fois 3. Ça fait moins 15X. Moins 5 fois 2. Moins 10. Attention, le moins ici, il compte pour les deux. Donc, j'ai moins 24. Mais j'ai moins fois moins 30. Donc, ça fait plus 30X. Ok ? Et divisé par 3X plus 2 exposant 3. Je pense, dernière étape. Pardon. Donc, moins 15 plus 30X. Ça fait 15X. Moins 10. Moins 24. Ça fait moins 34. Et en dessous, j'ai 3X plus 2 exposant 3. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous revenez vers moi. Vous me posez la question. J'efface mon petit tableau. Et exercice 3. Voilà. Ça, c'est mon exercice. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois donc une fonction fois une autre fonction. Donc, je vais appliquer la règle F fois G dérivée est égale à F dérivée fois G plus F fois G dérivée. Je dérive une fois l'un et puis l'autre. D'accord ? Ok, très bien. Alors, je vais l'appliquer. Et donc, ça ici, je vais appeler F. Et ça ici, je vais appeler G. Ok ? Donc, je commence par dériver la première fonction. D'abord, je l'écris. Voilà. Dérivée. Je ne le fais pas encore tout de suite pour ne pas me tromper. Fois la deuxième fonction. Plus la première à dériver. Fois la deuxième dérivée. Ça, je dois dériver. J'espère que vous avez suivi jusque-là. Ok. Alors, on va commencer par dériver ceci. Donc, je dérive d'abord le 3 fois X au carré. Ok ? Donc, le 3 reste là. Je mets le 2 devant. Je réécris le X. Et l'exposant 2 diminue de 1. Donc, ça veut dire que c'est 1. Ok ? Moins 7X. Le X devient 1. Donc, c'est moins 7. Voilà. Ça, j'ai déjà. Fois 8X moins 3 exposant 4. Ça, je réécris simplement. Ici aussi. Et qu'est-ce que je dois dériver ici ? Alors, fois. Le 4 va devant. Ok. Je réécris. Et j'ai de nouveau cette règle. Donc, ça ici, je dois mémoriser. Et j'ai de nouveau, comme l'autre exercice, quand je dois dériver U exposant N. Donc, je dois mettre le N devant. Et puis, le U N moins 1. Mais encore une fois, dériver le U. Encore une fois, dériver ce qui est entre parenthèses. D'accord ? Donc, j'ai mis les 4 devant. Je réécris le U. Mon exposant devient 3. 4 moins 1. Mais je dois encore une fois multiplier par... Dérivé ceci. Dérivé 8X, ça devient 8. Et le 3, il disparaît parce que dériver un chiffre, c'est 0. Ok ? Voilà. Maintenant, je vais encore simplifier un peu. 3 fois 2, 6X. Moins 7. Fois 8X moins 3 exposant. 4 plus 3X au carré moins 7X. Et le 4 fois 8, le 32, je vais le mettre devant 32. Et qu'est-ce qu'il me reste encore ? 8X moins 3 exposant. Ok ? Maintenant, on voit que on peut mettre ça ici, on peut mettre ça dehors, en dehors. Parce qu'en fait, j'ai ici la même chose, mais avec un 4. Donc, je peux mettre ça dehors, ok ? Et qu'est-ce qu'il reste alors entre parenthèses ? Ici, il reste 6X moins 7. Et de ceci, il reste seulement une fois le 8X moins 3. Voilà. Plus 32 et puis 3X au carré moins 7X. Et ça ici, ça se trouve là parce qu'il y a une multiplication là. Donc, j'espère que vous avez bien vu ce que j'ai fait. J'ai mis ça ici, en dehors des parenthèses. Et chaque fois, comme si on fait le contraire de la distributivité. Ok ? Ok. Alors, on continue. Le 8X moins 3 exposant. Mon 3 reste. Voilà. Alors, ici, je vais faire la distributivité. D'accord ? Je vais faire ça, ça, ça et ça. Donc, fois. D'abord, ça ici. Ça me donne 48X au carré. Puis, je fais ça. Donc, ça me donne, il y a un moins. Donc, moins 18X. Et puis, je fais ça. C'est moins 56X. Et moins fois moins, ça fait plus 21. Ok ? Alors, plus. Et maintenant, je vais faire ceci. 32 x 3, c'est 96X. Au carré. Et puis, ça, ça fait moins 224X. Wow ! Vous voyez ? On avance. Donc, on va encore un peu regrouper. Est égal à. Ça ici, je réécris. Et qu'est-ce que j'ai entre parenthèses ici ? Maintenant, je vais mettre des parenthèses tout à fait habituelles. Qu'est-ce que j'ai au carré ? J'ai ça et j'ai ça. Ça va me donner 144X au carré. 144X au carré. Ok. Ça, c'est déjà parti. Et ça, c'est déjà parti. Maintenant, les X. J'ai moins 18, moins 224. Ça me donne moins... Ah, mais j'ai aussi ici un moins 56. Donc, j'ai ça, ça et ça. Ça me donne tout, 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 moins 298X. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Le chiffre 21 plus 21. Voilà, j'ai fini. Et ça, c'est ici ma solution. J'espère que vous avez suivi. Sinon, vous revenez vers moi. Numéro 4. Voilà. Alors, ici, on a... Vous voyez, j'ai quelque chose d'assez complexe que je dois dériver. Donc, j'ai de nouveau cette règle. U exposant N dérivé est égale à N fois U N moins 1. Et encore une fois, fois U dérivé. D'accord ? Donc, je vais mettre l'exposant 3 devant. Et puis, je réécris mon U. Parce que tout ce qui est entre parenthèses, c'est le U. L'exposant, il diminue de 1. Il devient 2. Mais je dois encore une fois dériver. Et c'est qu'il y a entre parenthèses, donc, je l'écris comme ça. 2X plus 1 dérivé. D'accord ? Donc, je réécris ce que j'avais ici avant. Plus 1 exposant 2 fois. OK. Je vais d'abord dériver ça. Donc, j'ai moins 3 fois l'exposant 2. 2X et je diminue le 2 de 1. Ça devient 1. OK. Plus dérivé ceci. Le X devient 1. Donc, 2. Dérivé le chiffre. C'est 0. Voilà. Eh bien, j'y suis déjà presque. Donc, j'ai 3 moins 3X au carré plus 2X plus 1 exposant 2 fois moins 6X plus 2. Voilà. C'est fini. Ça, c'est la solution ici de l'exercice 4. Ça, c'était pas trop long. OK. J'efface mon petit tableau. Voilà. Cinquième et dernier exercice. OK. Comment est-ce qu'on va commencer ? En fait, je vais commencer par séparer ici le 3 et le X. Ça va être beaucoup plus facile parce que le 3, il va disparaître. Donc, je peux écrire ça comme ceci. Voilà. Racine de 3 fois racine carré de X. OK. Et plus X moins 4 exposant 5. OK. Donc, je vais dériver ceci. Et je vais dériver ceci. D'accord ? Alors, ici, en fait, on a la règle de F fois G dérivé. Et rappelez-vous, donc, ça devient F dérivé fois G plus F fois G dérivé. OK. Donc, ça pour moi, c'est F et ça pour moi, c'est G. OK. Je vais dériver racine carré de 3. Donc, ça va devenir 0. Ça, ça va être 0. Et donc, tout ça va devenir 0. D'accord ? OK. Donc, tout ça va devenir 0. Donc, je vais d'abord dériver F fois G plus F, je ne fais rien, fois G dérivé. OK. Et maintenant, je dois faire ici la deuxième partie, plus ceci. Et ça, c'est de nouveau mon fameux U. Donc, U exposant N dérivé devient N fois U N moins 1 fois U dérivé, encore une fois. OK. Toujours la même règle. Donc, je vais mettre le 5 devant. Je réécris mon U exposant 5 moins 1, ça fait 4. Et encore une fois, dérivé, ce qui entre parenthèses, le X devient 1 et le chiffre ici disparaît. OK, est égal à, ben voilà, ici, je dois dériver racine carré de 3. Mais c'est un chiffre, donc ça va devenir 0. Et donc, si ça, c'est 0, ben tout ça va disparaître. OK. Donc, qu'est-ce qui reste ? Ben ici, la racine carré de 3. Je vais essayer de dériver ça. Rappelez-vous, c'est beaucoup plus facile quand j'écris ça comme ça. Vous voyez, je peux, rappelez-vous, je peux l'écrire comme ça. Voilà, plus 5, X moins 4, exposant 4. Et le plus 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. OK. On continue. Racine carré de 3. Et je vais maintenant dériver ça. Donc, je vais faire fois 1,5. J'ai mis l'exposant devant. J'ai réécris le X. Et mon exposant, moins 1. Donc, 1, c'est 2 divisé par 2. OK. Plus 5. Si vous ne me suivez pas, vous devez me le dire. OK. Ça, ici, je peux écrire ensemble. Donc, c'est racine carré de 3 divisé par 2. Ici, X et l'exposant, c'est 1,5 moins 2,5. Ça fait moins 1,5. Plus 5, X moins 4, exposant 4. OK. Qu'est-ce que je peux encore faire ? Quand j'ai un exposant négatif, ça veut dire que ça disparaît en dessous de la fraction. Donc, j'ai la racine carré de 3. En dessous, j'ai 2. Et je peux donc mettre en dessous X exposant 1,5. Comme ça, mon exposant est positif. Si je le change de côté. D'accord ? Si ça, vous aviez oublié, vous devez le noter. Plus 5, X moins 4, exposant 4. OK. Et encore une dernière chose. Ici, au lieu de mettre 1,5, je peux de nouveau enlever ça et mettre une racine carré. Voilà. Donc, ça, c'est ma réponse, ma solution. Voilà. On a très, très bien travaillé. Armelle, si vous avez des questions, revenez vers moi. Très, très bonne soirée. slash 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 – Sous-titrage FR 2021